... ... ... qui viennent nous retrouver avec le Dossard 121, Trim Trofeo, une épreuve de la Coupe des Nations Junior. Il est né au pro, le Dossard 122 avec Olivier Wolff, Frédéric Seine, le Danois, une participation à Liège-Bastol, Liège-Espoir, Lucas Genie, le Suisse, Vainqueur du grand prix du WC Lancie en 2021 Et qui est également un néo pro le Suisse Le 124 Masahiro Ishigami le japonais 29ème du Tour du Japon 2021 Et enfin le Dossar 125 Avec Félix Steli Le Suisse, deuxième des derniers Championnats de Suisse Espoir C'était en 2021 Voilà donc pour cette équipe IF Education Nippo Développement Voilà une équipe américaine ici sur le podium Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît Voilà cette première équipe La plus ponctuelle à ouvrir le bal Plus que ponctuelle ils sont en avance On les retrouvera tout à l'heure Ils sont tous présents Pour prendre part à cette épreuve Une équipe continentale Alors on ne la voit pas forcément énormément en France C'est également l'occasion de la découvrir Aujourd'hui et de saluer un Espagnol De 23 ans déjà 4ème d'un Tour de Slovaquie Et 7ème du Tour des Asturies C'est Roger Adria-Olivieras 23 ans également 8ème sur le Tour de la Communauté de Madrid La saison dernière Eugenio Sanchez Avec le 2 stars 81 On retrouve ensuite le champion d'Espagne Espoir Il arrive dans l'ère professionnelle C'est Ivan Cobocayonne Dans cette équipe Pierre Neufarma Aux côtés d'un autre très jeune coureur 21 ans seulement Il avait brillé sur la coupe d'Espagne amateur Néo professionnelle Pour Miquel Delgado Dans cette équipe Pierre Neufarma Aux côtés de Francisco Galvan Fernandez 3ème du Grand Prix de la Marseillaise 9ème d'un Tour du Limousin Accompagné de ses coéquipiers Notamment Jordi Lopez Caramara Pour cet Espagnol de 23 ans également Et Yvonne Ruiz Sedano Qui complète cette équipe 10ème d'étape sur l'Alpes et Retour La saison dernière Eux ont peut-être envie de monter sur le podium Dans ce classement des meilleurs jeunes On les suivra On peut en attendant applaudir La formation Pierre Neufarma Au départ De la classique Grand Besan-Sondou La 2ème équipe à nous rejoindre Merci messieurs Alors que je guette C'est qu'on va commencer à 2ème classique Grand Besan-Sondou Et je vais commencer justement Par le Suédois de l'équipe de Sarge 161 Il a 26 ans déjà Double champion de Suède Double vainqueur sur le circuit des Ardennes Lucas Eriksson A 20 ans il a déjà terminé Dans le top 10 d'un championnat du Danemark Espoir C'est Kasper Zogart Dans cette équipe Rival Aux côtés d'un jeune coureur Également 26 ans 8ème sur le circuit des Ardennes Il avait terminé 10ème d'un championnat du Danemark Du contre-la-Montre Mathias Brenoy Emile Vingievo Également dans cette équipe Il avait terminé 3ème d'un Troubre-Léon Il y a 3 ans 24 d'étape sur un tour de Loire-Echers L'équipe complétée par Christopher Lisson D'un homme de 26 ans On peut applaudir bien fort L'équipe Rival Cycling Team Au départ de cette édition La 2ème de la classique Grand Besan-Sondou Merci messieurs Alors que vous pouvez apercevoir Avec dans ces rangs Le dossard 131 ici Qui monte le 1er sur le podium Sian Keogh L'Irlandais 3ème des championnats du Contre-la-Montre Espoir d'Irlande Dans les rangs on retrouve également Le dossard 132 Tom Moriarty L'Irlandais 3ème des derniers championnats d'Irlande Du Contre-la-Montre Junior en 2020 Le 133 avec Martine Véreyen Le Belge Une participation à la classique Loire-Atlantique On retrouve le dossard 134 Avec Mitchell McLoughin L'Irlandais toujours 14ème des derniers championnats d'Irlande On va retrouver le dossard 136 Avec Dylan Guiné Le français 43ème de la dernière édition de la classique Loire-Atlantique Voilà on va retrouver également le 137 Avec Con Matt Dunphy L'Irlandais 3ème des derniers championnats d'Irlande Tous vos applaudissements s'il vous plaît Pour cette équipe des Vaux Pro Racing Et non plus ce n'est pas leur première sur les routes de la classique Grand Besançon On les retrouve avec grand plaisir Seulement 6 mois après la dernière édition On se retrouve donc sur le podium Pour la présentation ici à nos côtés Avec dans le rang ici on aperçoit le dossard 171 Qui est venu nous retrouver Il s'agit ici de Léo Danès Le français 27ème de la route Ourangelle Après lui on va retrouver ici le dossard 172 Celui qui a terminé 26ème de la manche atlantique Jordan Géga Voilà juste devant lui On va retrouver également le dossard 173 Qui a récemment terminé 53ème de la classique Loire-Atlantique Yael Joyan Le dossard 74 174 pardon ici 16ème de catégorie Qu'en Nouvelle Game Il s'agit ici de Tom Paquet Le 175 Ici le français 43ème de la dernière route Ourangelle Et champion de France amateur en 2021 Axel Mario Le 176 Le 176 Ici le vainqueur de la classique Jean-Patrick Dubuisson 2021 Vos applaudissements pour Louis Richard Le 177 Ici le 20ème du Grand Prix de Denain et de la route Ourangelle Le français Maël Guigant Je crois qu'on peut faire encore mieux pour cette formation Allez on part tous vos applaudissements s'il vous plaît pour la formation Team U dans l'Atlantique Allez on s'excuse il en banquait un à la place C'est pour ça que vous n'allez probablement pas vu ici le dossard 177 Maël Guigant Avec 6 coureurs pour porter les couleurs de GoSport Roubely de Métropole Voilà on aura un nom partant malheureusement malade ce matin Et on va pouvoir accueillir dans cette équipe Un garçon qui avait brillé sur le Tour du Poitou-Charente 9ème de l'Etoile de Bessège 7ème d'un circuit de la Sarte C'est Clément Carisé Dans cette équipe Accompagné d'un jeune homme de 29 ans 7ème d'un Tour du Doubs Et 4ème du circuit de la Sarte C'est Jérémy Leveau Il arrive de Sochasson-Espoir Il est né au professionnel à 21 ans Et terminé les dernières 3ème du Grand Prix de Plouy Chez les amateurs Tom Mangono Habitué des équipes françaises Presque français d'adoption Un lituanien Il avait brillé sur le Tour de Bretagne Sur le Tour du Limousin Remporté le circuit des Ardennes Rentré dans le Top 10 De Paris-Roubaix C'est Evaldacis-Kélicius Vice-Champion d'Estonie du Contre la Montre Il avait raflé le titre sous route en 2020 6ème du Tour d'Estonie en 2021 Norman Vatra Pour compléter enfin un jeune belge Il avait brillé en France Sur le Grand Prix de Neugean-sur-Oise C'est Emiel Vermelaine Qui complète cette équipe On peut applaudir bien fort L'équipe GoSport-Roubelline-Métropole Merci messieurs On va bien évidemment rester attentifs Pour voir les équipes qui nous rejoignent Petit à petit Je vois quelques maillots groupes Avec des G qui s'échauffent déjà Attention Et... Maxime Eruti Le premier à nous rejoindre Avec les couleurs Le Nice Métropole Côte d'Azur Avec l'ensemble de ses coéquipiers Que nous retrouvons Ici on va pouvoir saluer Le 15ème de la route à Rogel 5ème des championnats de France Espoir Andréa Mixud Il avait brillé sur le Tour de Serbie Sur le Tour du Périgord Il a 27 ans C'est Jean Goubert A bossard 155 Sur les routes de la classique Aujourd'hui On accueille Tristan Delacroix 15ème de Chaudet Pays de la Loire Il avait brillé sur le Tour du Kosovo Une équipe dans laquelle On retrouve également Edouard Bonnefoy Le jeune homme de 23 ans L'équipe complétée par Antoine Berlin 8ème d'un Tour de Savoie à Montblanc Et 2ème d'étape On peut appenir l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur Et les 6 coureurs Alignés pour défendre ce maillot Que l'on retrouve petit à petit Sur les épreuves de classe 1 également Et oui et donc dans cette formation 5 coureurs français 1 coureur monégasque Antoine Berlin ancien Un batteur de cyclo sportive Également qui travaille au sein De la France Puisqu'il avait également été à l'honneur Sur le Tour du Jura Où il était allé chercher De mémoire le prix du meilleur grimpeur Il a brillé sur le Tour de Savoie à Montblanc Sur le Tour de l'Autriche 3ème du Tour d'Europe Sur les routes grecques C'est Alexis Guerin Dans cette équipe Foralberg Accompagné De ses coéquipiers Autrichiens Notamment Riccardo Zaldes 34 ans Il avait brillé sur le Tour d'Autriche en 2013 Champion national En 2014 En 2014 Remporté le Tour de Savoie à Montblanc En 2018 Assez compté Un jeune Autrichien De 23 ans C'est Dominique Amman Dans cette équipe Foralberg Complété par le Suisse Qui avait signé Deux top 5 Sur les routes du Tour de Savoie à Montblanc Mathias Reutiman On en termine Avec le plus jeune de cette équipe Il a 20 ans seulement L'Australien Nicolas Riegler Qui complète Pour la formation Du Team Foralberg Merci Messieurs On vous souhaite bien évidemment Bonne route 5 coureurs Pour défendre les chances Du Team Foralberg Du nom De cette région autrichienne Le Team Foralberg Habitué Des épreuves françaises Et habitué A y briller On attend bien évidemment Les voir aux avantages Et juste sous vos yeux bien sûr Je compte sur vous Pour leur donner Tous vos applaudissements Voilà lors de la présentation De cette équipe Espagnole Qui nous rejoint Ici sur le podium Du protocole Pardon Avec en tête Le dossard 61 Ici Qui a participé dernièrement Au Tour de Catagnole Au Tour de Catalogne Pardon C'est le néerlandais Jets Ball Le numéro 62 Qui a terminé récemment Troisième d'une étape De la route à Del Sol L'Espagnol Ander Okamika Bengotkea Le numéro 63 L'Espagnol Le 14ème De la dernière classique Des Almeria Il s'agit ici De Oscar Pellegris Ferrandis Le numéro 64 L'Espagnol Dernièrement Quarantième Des boucles De la Mayenne Felipe Hort Le numéro 65 L'Espagnol Récent Sixième Du Grand Prix De Valence Rezus Esquera Le numéro 66 Le dernier Quatrième Du Tour Du Rwanda Ici C'est l'Espagnol Angel Madrazo Ruiz Et le numéro 67 Le Néerlandais Onzième Du Grand Prix De Valence C'est Alexandre Molénard Voilà donc Pour la formation Burgos BH Ici A nos côtés Voilà Désolé J'ai dû faire une erreur Sur le dossard 61 Ici Il ne s'agit pas De Yetz Bol Ici Sur Le podium Cette formation Saint-Michel-Aubert Qui va venir Nous retrouver Ici Elle est composée De 7 coureurs Voilà Ils sont au complet Ici La formation Saint-Michel-Aubert Vous pouvez vous avancer Ici s'il vous plaît Sous les applaudissements Du public Qui va venir Nous retrouver Sur le podium Protocolaire Ici Les voici Qui montent à nos côtés Vous les apercevez bien Ici Avec leur tunique Orange Dans leur rang Le dossard 191 Le vainqueur de Paris 3 2021 Vainqueur d'une étape Du Tour de Wallonie En 2018 Et qui a participé Au Tour d'Espagne C'est Romain Cardis Le français Que vous apercevez Sous vos applaudissements Ensuite on a Le dossard 192 Le 17ème du Grand Prix De Donin Récemment 28ème De l'étoile de Bessèche Le français Que l'on a retrouvé Régulièrement Dans les échappées En ce début de saison Et qui roulait Sous les couleurs Du scouts de Dijon L'an passé Nicolas De Beaumarchais Le dossard 193 Ici le français 14ème de Paris-Camembert C'était mardi dernier Et 30ème du Tour de la Provence Ici Vos applaudissements Pour Joris Delbove Le dossard 194 Ici le français 17ème de la classique Loire-Atlantique Et 21ème De Paris-Camembert Vos applaudissements Pour Anthony Maldonado Le dossard 195 Maintenant le français Récemment 11ème De Paris-Camembert C'est Flavien Morlet On retrouve le dossard 196 Ici le français 2ème des championnats De France De contre la monde C'était en 2019 On l'avait retrouvé Sur les routes Du Tour de France La même année Vainqueur des boucles De la Mayenne 2014 Stéphane Rossetto Le 197 2ème du Grand Prix De Neu-Jean-sur-Oise En 2021 Deux participations A l'étoile de Bossège En 2021 et 2022 C'est le sud-africain Mornay Van Niekerk Voilà donc Pour cette formation Saint-Michel-Aubert 93 Ici sur le podium Et qui repart Sous vos applaudissements S'il vous plaît Allez en attendant Bien sûr Les prochaines formations À venir Nous retrouver ici Et qui prendront Donc le départ La formation Arkea-Samsic Avec normalement 7 coureurs Voilà le temps Pour Maxime De remettre l'oreillette Ensuite il est à nous Pour la présentation J'en compte 6 pour l'instant On a encore un retard d'être Il y en a un qui est bien à l'heure C'est Elie Gebert On peut la punir Mesdames, Messieurs Le premier à la présentation Vainqueur d'étape Sur un tour de Bretagne Il avait brillé Sur le tour du Limousin Reporter une étape Du tour d'Algarve 4 participations Au tour de France A 26 ans seulement Voilà donc Elie Gebert Qu'on peut la punir bien fort On va retrouver également Dans cette équipe Un coureur qui termine 7ème de la Mont-Ventoux Dénivelé Challenge La saison dernière Champion du Luxembourg Du contre-la Montrespo En 2019 Il avait brillé sur le tour Du Val d'Arost Michel Ress Ancien champion de France Du contre-la Montrespo Il a terminé 8ème du tour d'Algarve 8ème de l'Etoile de Baissage A 24 ans C'est Thibaut Gernalek Il avait remporté Napoli Normande Brillé sur le tour de Normandie Il vient de remporter Paris Camembert Anthony Delaplace Il a terminé 12ème de la Tour de Burgos Vainqueur d'étape Sur un tour de San Juan Le Colombien de 26 ans Migoual-Edouard De Florez Lopez Dans cette équipe Arkea Que l'on retrouve Avec également un coureur Que l'on connait bien Il a brillé sur les boucles d'Olonne Remporté une étape Sur le tour d'Olin Brillé sur le tour de Savoie Mont-Blanc Lui participation Au Tour de France Maxime Boulet Et Simon est au massage Voilà à Savoyard Les Bretons sont à l'heure Les Savoyards sont encore À la fondue d'hier soir Simon Guglielmi Deux participations au tour Que l'on retrouvera donc Sur la ligne de départ Merci messieurs Donc Simon Cinquième d'étape Sur le Tour d'Italie Et huitième La Tour d'Italie Espoir qui étape sur la présentation Qui devra quand même Passer voir Avec l'équipe Sport Blenderen L'équipe baloise belge Qui vient nous retrouver maintenant Sur le podium Ils sont au complet Il me semble ici Au nombre de 7 Et on va commencer Avec l'Odoçar 91 Qui a terminé 17ème de la flèche Brabanson C'était ce mercredi Sous un temps de flaute Le belge Yéno Berkmos Le dossard 92 Lui qui a terminé 10ème de la classique Loi Atlantique Cette saison C'est le belge Camiel Bonneux Le numéro 93 Ici Le belge 40ème De la dernière Routour Angèle Gilles Deveil Le numéro 94 Le dernier 16ème De la classique Des Almeria En Espagne Milan Frétin Toujours pour cette formation Le belge Odoçar 95 Vainqueur d'une étape De la route à Del Sol Ici on parle de Rune Ergot Le dossard 96 Le récent 16ème De Cholet Pays de la Loire Ici on parle du belge Julian Mertens Le dossard 97 Et récent 5ème Lui de la route Orangèle Le belge Sacha Vemes Voici donc Pour l'équipe Sport Vlunderem Valoise L'équipe belge Sous vos applaudissements Qui va redescendre Du podium Alors qu'on aperçoit ici La formation Total Énergie Qui va venir Nous retrouver Sur le podium Dans quelques instants A nos côtés Les voici La formation De l'étape Et puisqu'il vit A Besançon Il connait parfaitement Le final De cette épreuve Nous les voyons ici Ils sont au nombre De 6 Il en manque un Donc dans les rangs On va commencer A les présenter Bien sûr ici Avec le Dossard 112 Le local De l'étape Deuxième Récemment D'une étape Du Pays Basque Et derrière Le champion Du monde Julien Alaphilippe Onzième De Paris Nice En 2020 Et troisième Des derniers Championnats de France De cyclocross C'est Fabien Noubet Et les voici Ils sont au complet Maintenant Cette équipe Total Énergie Avec le Dossard 111 Le cinquième Des championnats De France Élite En 2021 Sixième De la Tropicale Amissa Bongo En 2020 Et meilleur coureur Amateur français En 2019 Jérémy Cabot Le Dossard 113 Maintenant Le sixième De la dernière Classique Loire Atlantique Fabien Greyer Enfin Le Dossard 14 Ici Le français Vainqueur Du Tour du Jura Suisse En 2021 Alain Jussome Le français Onzième Du Tour du Rouenbois Neuvième Des championnats De France 2019 Le Dossard 115 C'est Paul Ourselin Le Dossard 116 Du Team Total Énergie Deuxième De la Ruta Delsol 17ème Des Tireno Adriatico Cette saison Et vainqueur Du Tour du Rwanda En 2021 C'est l'Espagnol Christiane Robriez Et enfin Le Dossard 117 On l'a vu briller Sur les pentes De Murs de Bretagne Sur le Tour de France Avec de nombreuses Participations L'ancien bététiste Et jurassien Alexis Fiermoze Voilà donc Pour cette formation Total Énergie Qui est venue nous retrouver Sur le podium Et que l'on retrouvera A l'oeuvre Avec des coureurs Favoris Ici aujourd'hui Pour cette deuxième édition De la classique Du Grand Besan Sondou Alors que dans quelques instants Nous allons accueillir L'équipe Bingle Powels Alors que l'équipe Total Énergie Qui s'en va bien sûr Sous vos encouragements Et vos applaudissements Une belle équipe Proposée ici Par la formation De Jean-René Bernodeau Et qui va nous retrouver Dans quelques instants Pour le départ Puisque nous sommes A un peu moins de 30 minutes Du départ maintenant Voilà avec la formation Bingle Pour l'instant Je vois 5 coureurs Peut-être des noms Partant de dernière minute On va voir tout cela Et les accueillir Bien évidemment Voilà les derniers Qui nous rejoignent Pour cette présentation On va débuter Avec un jeune Belge De 22 ans Quatrième d'étape Sur le circuit des Ardennes L'année dernière Et douzième De Liège-Bastogne Liège-Espoir C'est Johan Mintz À 23 ans Il a déjà terminé Dixième d'un tour de Namur Et troisième d'étape C'était en 2019 Quentin Véner Troisième d'étape Sur la semaine copiée Bartali Il avait terminé Dans le top 5 D'une étape du tour de Slovénie Brillé sur l'Alpizère Pour l'année dernière Rémi Merz Je ne sais pas Je ne sais pas Ce qui change Il avait terminé Le top 10 Des étapes du tour du Portugal Quatrième d'étape Sur le tour des Alpes-Maritimes Et du Bar Le bel jeu de 25 ans Kenny Molly Dans cette équipe bingol Où l'on retrouve également Un luxembourgeois De 23 ans Cinquième des derniers Championnats du Luxembourg Neuvième d'un tour du Jura Déjà C'est Luc Vergem Un néerlandais de 26 ans Dixième de Paris 3 Il avait brillé Sur le Crest Brésiliste Remporté une étape Du tour de Namur En 2018 Matthijs Patience L'équipe complétée Par un Italien Il avait brillé Sur le tour de Portugal A brillé Sur le tour de Sibu En Roumanie Marco Tizza Complète L'équipe bingol On peut les applaudir Bien fort A moins de 30 minutes Du départ maintenant On attend encore La BNB Hôtel La Loto Soudal La Cofidis AG2R Citroën Team Et la Groupama Cinq équipes Avant de retrouver Les lignes de départ Voilà A moins de 30 minutes Du départ Maintenant vous l'apercevez Ici cette formation Au maillot jaune plus haut La bingol Poel Qui on peut venir S'avancer juste devant nous Ici maintenant La formation Loto Soudal Mon cher Lignan Je te laisse présenter Cette belle équipe Qui a fière allure aujourd'hui Avec cinq coureurs Pour porter les couleurs belges On aura également Un anglais Dans cette équipe On va les laisser tranquillement Rejoindre le podium A quelques 25 minutes du départ A saluer la présence aujourd'hui D'un jeune belge De 23 ans Il avait brillé Sur le tour de Savoie Montblanc Huitième de la Ronde de Lisard Et neuvième d'un tour d'Italie espoir Victor Verschaub Victor Verschaub A 24 ans Il avait terminé Septième de la Ronde de Lisard Huitième du classement général Sur le tour de Savoie Montblanc C'est Sylvain Moniquet Dans cette équipe Loto Soudal Dans laquelle on retrouve également Le 16ème du tour du Pays Basque 16ème de Paris Nice 15ème du dernier tour de l'Ain Steph Grasse Un anglais de 28 ans Il avait remporté une étape Sur le tour Down Under en Australie Troisième d'étape Sur un tour d'Italie Mathieu Holmes Enfin un garçon Qui a brillé deux fois Sur le tour du Benelux L'Enecotour Vainqueur sur le tour de Pologne Il a brillé à Montréal Double vainqueur d'étape Sur le tour d'Italie Double vainqueur d'étape Sur les routes du tour d'Espagne Il a brillé à Paris Nice Il a remporté la flèche Brabanson Mesdames et Messieurs Team Wenz Deux victoires Déjà cette année pour lui C'était sur les tours Des Alpes-Maritimes et du Var On peut applaudir bien fort encore L'équipe Loto-Soudal La première des 4 World Team A nous rejoindre Alors que l'on va retrouver Dans un instant La formation Confidis Et oui l'équipe Confidis Que l'on aperçoit ici Avec M. Gilles Zopi En grande discussion Avec Axel Zingli Qui va venir Nous retrouver sur le podium Cette équipe au complet Qui a fière allure Aujourd'hui Qui va batailler Dans cette fameuse Sin ancien champion d'Espagne Avec ses liserais Que vous apercevez Rezou Serrada Que l'on ne présente plus Bien sûr Les voici Qui nous retrouvent Sur le podium Sous vos applaudissements S'il vous plaît L'équipe Confidis Qui vient nous retrouver Bien sûr Le temps pour tous les coureurs De venir nous retrouver ici Vous les attendez avec impatience Maintenant Ces formations World Team Qui viennent nous retrouver ici Et que l'on retrouvera Très certainement Tout à l'heure également Lors de la cérémonie Protocolaire Avec les différents maillots Distinctifs Ou bien encore Les différentes récompenses Voilà ici On commence Avec le dossard 12 Ici le français Qui sort récemment Du tour du Pays Basque Deuxième saison Chez les professionnels Vainqueur de la Suisse Vendéenne en 2019 Thomas Champion Le dossard 13 Ici 9ème du tour des Émirats Arabes Unis cette saison Vainqueur du tour de l'avenir En 2013 L'Espagnol Ruben Fernandez On retrouve le dossard Numéro 15 Le français 15ème du tour d'Espagne En 2021 8ème du tour de Valence En 2021 également Rémi Rochas Le dossard 16 Ici le français 17ème du tour de Man 5ème du tour de l'avenir Et du tour Savoie Montblanc En 2021 Hugo Toumir On retrouve le dossard 11 Ici l'Espagnol Enceint Champion d'Espagne Sur route Et vice-Champion d'Espagne Maillot rouge de leader Sur le tour d'Espagne A différentes reprises Et notamment en 2018 Vainqueur sur les pentes Du moment tout dénivelé Challenge Rézus Errana Le numéro 14 Ici Champion de France Sur route Espoir En 2016 Vainqueur de la 8ème étape Du tour d'Italie En 2021 3ème de l'Arctique Race of Norway Victor Lafay Et enfin L'ancien pensionnaire Du CC Etup Qui avait terminé Champion de France Espoir En 2020 3ème ici L'an passé Derrière Bidiam Guirmay Le vainqueur Récent vainqueur De la route Adélie de Vitré Sa première victoire En professionnel Une étape du tour de Guadeloupe En 2021 Axel Zing Voilà donc pour cette belle formation Cofidis Qui est venue nous retrouver Sur le podium Et que l'on retrouvera au départ Dans quelques minutes Le temps pour nous On va enchaîner juste derrière Avec la formation Groupama Française des Jeux Qui va venir nous retrouver Sous vos applaudissements S'il vous plaît Allez visiblement Ils sont au complet L'équipe Groupama Française des Jeux Qui vient nous retrouver Ici sur le podium On commence avec le numéro 27 C'est 6 participations Au Tour de France Vainqueur sur les routes De Paris-Nice Où il a déjà terminé Septième à deux reprises Vice-champion de France Sur route en 2021 Rudy Mollard Le numéro 26 8 participations Au Tour de France Un des lieutenants De Thibaut Pinot en montagne Vainqueur des 4 jours De Dunkerque en 2007 Mathieu Lananius Le numéro 25 Ici le double champion De Luxembourg Sur route Et champion en titre C'est bien sûr Le luxembourgeois Kevin Janiette Ici le numéro 24 23ème du Tour Ou des Émirats Arabes Unis Troisième du Tour de l'Ain En 2020 Le Suisse Mathéo Badilati Le numéro 23 Vice-champion du Canada Antitre Ancien champion du Canada Une participation Au Tour de France En 2016 Le Canadien Antoine Duchesne Ici le français Champion de France Sur route en 2018 Dixième des championnats Du contre la montre En 2020 Avec son dossard Numéro 22 Une ovation Pour Anthony Roux Et enfin On présente ici Le meilleur jeune Du Tour de France 2014 Troisième du classement Général C'est NL Vainqueur au sommet Du Tour Malais En 2019 Vainqueur du Tour De Lombardie 2018 Et vainqueur Détapes Sur les trois Grands Tours Le dossard 21 Thibaut Pinot Voilà donc Bien sûr BNB Hôtel Ils sont au complet Voilà la BNB Hôtel KTM Qui va venir Nous retrouver ici Sur le podium Avec leur tenue Bleu clair Ici Bleu cyan Les voici donc Au nombre de 7 Ils sont au complet Ici l'équipe BNB Hôtel KTM Et on va commencer ici Par le dossard 41 Le français Troisième de Paris Camembert Mardi dernier Huitième du Tour de Murcie Quatrième du Tour de Bretagne En 2021 Thibaut Ferraz Le dossard 42 Ici Il est germain Deuxième des championnats D'Allemagne Du contre la montre Miguel Hedman Le dossard numéro 43 Le français Vainqueur du Grand Prix Miguel Indurain En 2019 Vainqueur sur les routes De Paris-Nice D'une étape du Tour d'Aragon Vainqueur également De l'étoile de Bessège En 2013 Jonathan Hiver Le numéro 44 Ici Le français Qui sort de Paris-Camembert Avec une participation Au Tour de Valence Cette saison Adrien Lagry Le français Au numéro 45 Ici Deux fois deuxième Sur le dernier Tour du Rwanda Une participation Cette saison Au Tour de Valence Axel Laurence Le numéro 46 Ici Avec une participation A l'étoile de Bessège Il sort également De Paris-Camembert On parle ici Du Canadien Raphaël Paris-Cela Et enfin Le dossard 47 Ici Vainqueur Sur le Tour de France Au sommet de l'Alpe d'Huez En 2012 Une année Une année Où il avait terminé Dixième Et meilleur jeune Du Tour de France Vainqueur sur les routes Du Tour d'Italie Où il a terminé Quatrième En 2014 C'est Pierre Roland Voilà donc Pour la formation BNB Hôtel Le KTM Qui a fière allure Également ici Aujourd'hui En attendant toujours Bien sûr La dernière formation A être présentée On parle ici Bien sûr De la formation AG2R Citroën Qui va venir Nous retrouver Dans quelques instants Alors que vous apercevez Les coureurs Bien sûr De Cofidis C'est de la groupama Française Dans le Jura Le département voisin C'était sur le Tour de France Dans la station Les Rousses Mesdames, Messieurs Lilian Calmejeune A ses côtés Il a 26 ans Il a commencé sa carrière En brillant Sur le Tour d'Autriche Avant d'enchaîner Avec le Tour des Alpes Une étape du Tour d'Italie En octobre 2020 Il a brillé à Tigne Sur le retour Le Tour de France Avant de terminer Quatrième du classement général L'Australien Ben O'Connor Un coureur qui a terminé Deuxième de la classique De l'Ardèche Il avait brillé La saison dernière Sur le Tour d'Espagne Il y a moins de 23 ans seulement Clément Champoussin Un Finlandais Il aura 25 ans Demain Troisième d'un championnat Du Mont d'Espoir En 2018 Yako Anilène A 26 ans Il a terminé Troisième d'un Tour du Doubs Remporté le Grand Prix La Marseilla Marseillaise L'année dernière Dixième de Paris-Nice Et quinzième du dernier Tour de France Aurélien Paris-Peintre Il avait terminé Troisième de la route d'Occitanie Troisième de la Mont Ventoux Dénivelé Challenge Ancien cinquième de la Coupe du Monde De VTT Espoir L'arrivée sera jugée Entre les plantes tomates Et son jardin personnel C'est Clément Barthé Le retardataire Il en faut toujours un Et c'est toujours un Savoyard Vous avez vu Depuis tout à l'heure Annoi 0-1 Nantes Entre les deux Nantes Peters Mesdames, Messieurs Il a brillé sur le Tour d'Italie Reporté une étape Sur le Tour de France C'était à vous Dans bien Elle complète La magnifique formation AG2R Citroën Pour l'on peut appeler bien fort Avant de se tourner Bien évidemment Vers la Ligue Le premier critérium Organisé par DOL C'était en 2020 Rappelez-vous Voilà cette formation AG2R Citroën La mondiale Qui a fière allure Également aujourd'hui Pour venir rivaliser Avec les différentes formations Qui vous ont été proposées Tout au long de la matinée Voilà nous sommes très heureux D'être à vos côtés Ici sous le soleil Byzantin Et dans quelques temps Nous allons pouvoir donner Le départ de cette deuxième édition